Musique Bonjour ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo update lecture, ça fait un long moment, la dernière fois que j'ai fait un update lecture c'était en 2020 donc vous vous doutez bien que je vais pas faire un update lecture genre sur mes lectures de 2021 et tout ce retard qu'on a, non 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 je pars sur de nouvelles bases de bonnes bases bien soulides comme on les aime et du coup je vais vous présenter les livres que j'ai lus là depuis début 2022, je voulais attendre la fin du mois de janvier mais en fait j'ai tellement de livres déjà que c'est parti là, il faut en parler vite vite hein ! Petite note à mener vous allez voir derrière, il y a ici là, juste là il y a un frigo, c'est normal c'est dans mon entrée parce qu'en fait on a changé de frigo avec mon chéri et celui là on l'a mis dans l'entrée en attendant que quelqu'un nous l'achète si vous vivez dans le 95 et que vous êtes intéressés par un frigo, contactez moi ! Le premier livre dont j'aimerais vous parler c'est Les élus de Véronica Roth que j'ai lu bah c'est mon premier livre de 2022, je l'avais commencé quand même en décembre 2021 fin décembre et je l'ai fini officiellement genre le premier ou le deux donc il compte quand même il compte quand même ! Le speech de ce roman c'est qu'on va suivre Sloane qui fait partie des élus qui ont vaincu il y a une dizaine d'années un grand méchant qui se fait appeler l'obscur et en fait ils ont été sélectionnés dans le monde, 5 adolescents un peu lambda pour vaincre l'obscur selon une prophétie et 10 ans plus tard en fait au moment de fêter justement cet anniversaire un peu spécial et bien on les suit pour voir un peu ce qui est devenu leur vie 10 ans après, ce qu'il en a découlé, leur célébrité qu'est-ce qu'ils font depuis, est-ce qu'ils sont à la retraite est-ce qu'ils ont des super pouvoirs, bref un petit peu tout ça ? Ce livre était pas mal au début, ça commençait bien et puis en fait je me suis complètement désintéressée de l'histoire suite à un rebondissement en fait j'ai trouvé que ça partait un petit peu dans tous les sens je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler mais au bout d'une centaine de pages en fait on va commencer à changer un petit peu d'ambiance et d'univers et ça m'a pas trop plu en fait, surtout que l'équipe de base des 5 est très vite séparée genre dès le début quasiment ils sont séparés j'ai trouvé par contre le côté psychologique assez intéressant quelles sont les répercussions sur des adolescents qui ont vaincu une grande menace planétaire qu'est-ce que ça a laissé comme trace ? Est-ce qu'il y a des traumatismes ? surtout que Sloane qui est l'héroïne principale plus ou moins elle a un passif avec l'obscur puisqu'elle s'est fait kidnapper par l'obscur et en fait il était complètement obsédé par elle et du coup moi j'étais vraiment un peu focus sur le fait bah c'était un ennemi still over, enfin il y a peut-être eu un truc comme ça dans le passé et du coup elle vit et machin et tout en fait pas du tout, enfin c'est c'est pas terrible, j'ai pas forcément trop apprécié l'univers et j'ai l'impression en fait que j'ai de plus en plus de difficultés à me plombler dans les livres de Véronique Arrott autant j'ai aimé Divergente quand j'étais adolescente j'ai aimé le tome 1 et le tome 2, le tome 3 non, mais j'ai aimé les deux premiers tomes et depuis en fait c'est un peu un flop pour moi à chaque fois que j'essaie de lire un roman d'elle, bah ça le fait pas du tout malheureusement je sais que c'est un premier tome, il y a la suite qui devrait sortir bientôt mais moi je l'irai pas la suite parce que bah ça m'a pas plus intéressée que ça. Pour Noël on m'avait offert Fangs que je vous avais présenté dans mes cadeaux de Noël et du coup bah je l'ai lu puisque c'est une petite BD qui se lit très rapidement, qui fait une centaine de pages, c'est l'histoire d'une vampire et d'un lican qui vont tomber amoureux alors on a pas exactement le détail de leur relation c'est juste en fait des instants de vie comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, c'est des instants de vie entre eux et ils sont vraiment trop mignons, j'ai beaucoup aimé le moment graphique où on suit, voilà leur petite histoire d'amour, c'est plein de douceur, d'humour et je sais pas, c'était mignon, en fait c'était un peu doudou, c'était un peu une lecture doudou en mode bon bah voilà on vous présente une romance, il y a pas de voilà, d'impossibilité entre les deux, ok c'est pas la même espèce mais on s'en fout, ils vivent leur amour, ils sont heureux et puis on voit leur quotidien, genre quand il y a du soleil et elle se balade avec son parapluie et tout enfin c'est trop mignon, elle a un cercueil où elle dort et puis lui il est là en forme de loup, enfin bref c'est vraiment trop trop mignon, une bonne lecture pour le coup j'aime beaucoup Sarah Anderson donc j'espère qu'on aura d'autres petits livres d'elle parce que j'aime beaucoup son style j'ai ensuite lu Les saisons de la tempête de El Cozimano Cozimano, j'espère que je le dis bien c'est compliqué comment l'expliquer bien dans cette histoire, les personnages en fait sont des saisons donc je sais c'est un petit peu bizarre, mais c'est le cas c'est des saisons, mais c'est surtout ils ont un rôle en fait, c'est de tuer à chaque fois la saison qui les précède donc par exemple, quand l'automne est sur terre, qu'elle arrive sur terre, et bien du coup elle va devoir tuer l'été et du coup après profiter pleinement de la saison et ensuite, bah quand l'hiver arrive sur terre, et bien il va devoir tuer l'automne, etc, etc. C'est un cycle infini, voilà c'est comme ça, chaque saison se tue en fait pour que du coup sa propre saison puisse prospérer, et avoir son temps donné, et là où c'est un peu complexe, enfin moi je l'imaginais pas du tout comme ça, c'est qu'on va suivre Jack qui est représenté du coup, qui représente l'hiver lui, son pouvoir c'est l'hiver, chaque printemps qui arrive, il va devoir se faire tuer par Fleur, qui est la douceur incarnée, le printemps quoi et en fait il est amoureux de Fleur et Fleur aussi est amoureuse de lui mais ils ont pas le droit de tomber amoureux, ils ont pas le droit de se parler, ils ont le droit de rien faire à part se tuer et se mutiler en fait, genre c'est une espèce d'arène sanglante, voilà la chose un peu originale dans ce roman c'est que, y'a pas qu'un printemps y'a pas qu'un été, y'a pas qu'un automne etc, c'est en fait Jack Fleur et Rouleau qui est l'été et Amber qui est l'automne, tous les quatre, ont une zone en fait prédéterminée, et en fait y'a plein de zones, voilà on va dire c'est comme je vis en Ile-de-France, donc en Ile-de-France y'aura Jack, Fleur, Amber et Rouleau qui s'occupent des saisons et dans les autres régions, et ben c'est d'autres saisons, ça c'était un peu bizarre parce que pour moi, c'est bizarre en fait de donner le statut d'une saison à plein de personnes, enfin j'ai eu du mal à suivre ça, c'était bof ce principe là, j'aurais aimé vraiment que ça soit leur monopole en fait, que ça soit eux les saisons en fait tout simplement, et en fait pas du tout, c'est divisé à plein plein de personnes, donc du coup Jack tombe amoureux de Fleur, Fleur et amoureuse de Jack, c'est une histoire d'amour impossible, mais ils vont décider un jour de s'enfuir, de vivre la vie qu'ils veulent en fait, tout simplement et du coup ils vont devoir complètement s'opposer à un régime qui est un petit peu mené par Gaïa, qui est la déesse de la Terre, et par Kronos, qui est le dieu du temps, et du coup ils vont devoir un peu faire la guerre finalement contre ce procédé là, et du coup bah quand ils vont s'enfuir, ils vont avoir toutes les saisons qui les suit, et qui vont essayer de les tuer c'est une lecture que j'ai trouvé plutôt pas mal sur le papier, ça se lisait bien, franchement j'ai pas vu passer la première moitié, j'ai un petit peu moins aimé la suite, après je lirai quand même le tome 2 parce que j'ai voilà, j'ai quand même trouvé ça sympathique, c'est une lecture sympathique ça casse pas trois pattes à un canard mais c'était sympa à lire, l'univers était de temps en temps sympa avec les pouvoirs de chaque saison, etc les personnages sont cools aussi parce qu'il n'y a pas que Jack, il n'y a pas que Fleur il y a aussi Rulio dont je vous parlais qui représente l'été, et Amber qui représente l'automne il y a aussi leurs superviseurs c'est des personnes en fait qui s'occupent de chaque saison ils sont en fait enfermés dans un bunker et c'est eux qui guident en fait les saisons enfin bref, c'est pas mal du coup c'est assez original assez atypique, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a une suite parce que pour moi, pour le moment c'est un one shot en fait, donc à voir je suis assez curieuse de découvrir la suite j'ai déjà précommandé le tome 2 donc j'espère que je le recevrai on n'a pas eu d'info de la part de De Saxus par rapport à la suite mais c'est une lecture sympa mais pour moi il manque quand même pas mal de choses pour que ça soit un peu mieux voilà, j'aurais aimé que certains traits de personnages soient peut-être un peu plus recherchés j'aurais aimé qu'on ait plus d'explications sur l'univers de Gaïa, etc je trouve que ça passe parce que voilà, j'ai quand même passé un moment mais c'est pas très stable comme base d'univers je suis super contente parce que j'ai enfin lu le tome 4 de La Légende des Quatre c'est le dernier tome donc de Cassandra O'Donnell c'est Flammarion qui me l'avait envoyé quand il était sorti donc en 2020 oui, 2020 et c'était le dernier tome et je l'avais toujours pas lu et j'ai pris le temps de le lire là début janvier ça se lit hyper rapidement parce que c'est de la jeunesse c'est écrit quand même très gros donc franchement ça se lit très très bien alors déjà pour vous pour pitcher un petit peu le truc on est dans un monde où on a du coup d'un côté les humains et de l'autre les yokai et les yokai sont en fait des créatures qui se transforment en animaux en animaux et dans les yokai on a 4 clans on a le clan des loups le clan des serpents le clan des aigles et le clan des tigres et ils sont plus ou moins en rivalité ces clans là et ils s'apprécient pas forcément parce qu'ils restent vraiment chacun sur leur territoire et vraiment entre eux ils se mélangent pas non plus aux humains sauf les jeunes parce qu'en fait les enfants et les adolescents font école avec les humains aussi donc c'est le seul moment où ils sont vraiment ensemble et ils sont tous mélangés ça commence en fait où on va suivre cette jeune femme qui s'appelle Maya qui fait partie du clan des loups elle va s'allier en fait avec tous les héritiers de chaque clan donc elle c'est l'héritière du clan des loups c'est la princesse et on va avoir l'héritier du clan des tigres l'héritier du clan des serpents qui m'aime le roi et ainsi que l'héritière du clan des aigles bref tout ce beau panier là ils vont s'allier en fait parce qu'ils vont trouver des éléments un peu suspects sur les humains qui potentiellement essaieraient de mener une guerre secrète contre les yokai et essaient de les annihiler et de les tuer vont devoir récolter des preuves etc etc mettre leur vie en danger bref donc c'est comme ça que commence l'histoire et puis après on a des rebondissements dans chaque tome après comme je vous l'ai dit ça se lit très rapidement à chaque fois ça fait peut-être 300-350 pages mais vraiment c'est très rapide à lire du coup pour ce dernier tome c'est un tome qui clôture assez bien je trouve la saga même si je trouve que la guerre a un rôle trop proéminent dans ce tome là plus ou moins après c'est le dernier tome donc c'est tout à fait normal ce que j'ai trouvé vraiment très dommage par contre et c'est là ma plus grosse déception par rapport à ce roman c'est que les personnages principaux en fait n'apparaissent que très peu dans le roman on les voit pas du tout quasiment peu et j'ai trouvé ça très dommage en fait on suit une grosse partie des humains on suit beaucoup d'humains des enfants humains et pour moi je comprends en fait la démarche de l'autrice d'avoir fait ce choix de ne pas suivre vraiment les héritiers mais j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait pour un dernier tome on veut suivre les héros qu'on a toujours bah suivi en fait dès le premier tome on veut savoir ce qui leur arrive on veut savoir ce qu'ils font pourquoi etc et je trouve qu'en fait c'est pas très bien enfin on les voit de temps en temps un chapitre par ci un chapitre par là et en fait on passe notre temps avec des enfants humains qui excusez-moi l'expression pleurnichent j'aurais aimé notamment beaucoup plus suivre Neil parce qu'en fait chaque tome est vraiment fixé sur un héritier et en fait Neil c'était vraiment son tome quoi c'était le dernier c'était vraiment son tome et à part un gros moment au début du livre finalement on la voit quasiment pas quoi enfin pareil normalement dans chaque livre et ben on sait comment interagissent chaque membre de son clan et ben là pas du tout enfin je sais pas je trouvais qu'il manquait vraiment un truc au roman et j'ai trouvé ça vraiment dommage j'aurais aimé que pour une conclusion de tome bah on reste avec les héros plutôt que de partir sur les humains en fait enfin voilà donc c'est mon point de vue après ça reste une bonne saga j'ai passé quand même un bon moment de lecture mais juste un peu déçue par rapport à ça je vous présente généralement pas beaucoup de BD mais là je suis contente de vous en présenter une en plus avec Fangs franchement je suis contente parce que c'est vrai que je m'y remets de plus en plus donc voilà j'ai lu Lou Soniata moi Lou c'est une BD qui comme beaucoup ont un peu bercé mon adolescence mon enfance-adolescence parce que au moment où j'ai commencé Lou en fait j'avais quasiment le même âge c'est vrai que j'en garde un moment très nostalgique en fait de ces BD j'ai passé tellement de bons moments avec Lou j'aimais trop son côté créatrice j'aimais trop le fait qu'elle fasse plein de choses qu'elle fasse de la papeterie genre sur les couvertures à chaque fois on avait son journal intime et tout j'aimais le fait qu'elle crée ses vêtements j'aimais vraiment le fait qu'à cet âge là elle ait déjà une identité propre une passion et qu'elle arrive à se débrouiller avec ses petites mains et je l'enviais même pour ça parce que moi j'étais tellement maladroite que à son âge j'aurais jamais pu faire ce qu'elle faisait et je trouvais ça super bien même si j'ai essayé de copier je faisais des carnets comme elle Lou c'est donc maintenant une jeune femme qui est donc en première année d'université c'est une jeune femme qui s'installe seule dans une grande ville alors j'ai cru comprendre que la ville c'était Lyon parce que dans le roman il l'appelle Tigre donc j'ai fait un peu la voilà mes neurones se sont un peu sympathis est-ce que ça serait pas Lyon ça dit donc j'ai trouvé que c'était une bonne BD elle est beaucoup plus épaisse que les autres loups dont on a l'habitude en fait il y a beaucoup d'éléments après maintenant que le temps a passé et que j'ai grandi c'est vrai que je me reconnais pas vraiment dans loups c'est normal elle a sa personnalité j'ai la mienne autant quand j'étais petite je m'étais toujours dit ouais on pourrait trop être meilleure amie et tout autant maintenant c'est vrai que j'ai du mal un peu à la reconnaître surtout que dans cette BD je trouve qu'elle se cherche énormément elle essaye vraiment de de comprendre qui elle est et vraiment de elle se cherche voilà comme toute jeune femme qui commence ses études je pense ou qui est devenue une femme elle se cherche et et c'est très flagrant dans ce tome là j'aime toujours autant bien évidemment les illustrations j'aime le fait que le chat soit toujours là parce que moi je le trouve génial ce chat j'aurais aimé aussi avoir d'autres moments qu'elle passe avec sa famille après j'ai trouvé ça bien parce qu'on voyait quand même tous les anciens personnages plus ou moins et ça ça je sais pas ça m'a rendu nostalgique et j'ai eu envie de relire toutes les BD loups depuis que je l'avais terminé j'ai passé un bon moment je ne sais pas combien il y aura de tomes parce que là c'est Soniata numéro 1 est-ce qu'il y en aura 2, 3 je sais pas en tout cas je serai comme toujours au rendez-vous j'ai aussi lu Evermore qui est le tome 2 de Everless de Sarah Holland je vous mets la couverture juste là parce que je n'ai plus le roman ma possession du coup je l'ai vendu puisque j'ai pas du tout accroché donc je le voulais pas dans la bibliothèque dans le tome 1 on va suivre Julie en fait qui décide d'aller travailler à Everless afin de gagner plus d'argent parce qu'en fait dans cet univers le sang est la monnaie et en fait si on vous pompe toutes vos années de vie bah vous êtes cuit en fait donc en fait vous pouvez autant vivre éternellement que autant mourir très rapidement c'est un peu le même système que Time Out le film avec Justine Simberleck je sais pas si vous l'avez vu c'est exactement pareil sauf que on a pas le temps qui est sur l'avant-bras qui vous reste c'est juste que c'est dans votre sang en fait et en fait le père de Julie est complètement endetté ils arrivent pas à payer les dettes qu'ils ont donc du coup Julie va le faire engager en fait en tant que servante à Everless et là il va se passer beaucoup de choses elle va apprendre pas mal de choses il faut savoir que Julie connaissait plus ou moins Everless parce qu'elle y a grandi et puis un jour elle a été témoin d'un espèce de drame familial de la famille aristocrate qui vit dans Everless et du coup avec son père il décide de fuir pour éviter que bah il y ait des répercussions et que du coup bah elle ne meurt voilà parce qu'elle a été témoin d'un drame alors autant le tome 1 j'avais plutôt bien aimé ça avait pas été un coup de coeur ça avait pas été la lecture de l'année mais voilà ça passe c'était c'était sympa mais voilà sans plus autant là le tome 2 ça a été une catastrophe je vous ai fait un update lecture sur ça sur mon instagram pour moi ce tome 2 il a été catastrophique et heureusement que je l'ai lu en lecture commune avec Hava parce que sinon je pense que je l'aurais jamais terminé je l'aurais je l'aurais abandonné parce que c'était épouvantable il se passait rien que dalle c'était juste on vous emmène d'un point 1 à un point B et c'est tout et oh regardez il y a peut-être un truc ici qui traîne et en fait pas du tout il y a rien qui traîne et c'est juste une perte de temps voilà tout simplement je trouvais que ça manquait d'action que ça manquait de sens la majorité des choses alors je sais pas si c'est une erreur de traduction ou pas mais je trouve que c'est très mal expliqué vraiment très très mal expliqué j'étais obligée de relire plusieurs passages à chaque fois pour essayer de bien comprendre ce qu'elle voulait dire parce que je trouvais que c'était pas du tout fluide et l'écriture était pas fluide du tout j'avais pas ça souvenir dans le tome 1 donc je sais pas c'est bizarre je trouvais qu'il y avait Julie qui était complètement à l'ouest elle est à l'ouest c'est l'héroïne elle est censée sauver le royaume et en fait elle fait n'importe quoi mais genre vraiment n'importe quoi je m'en mettrai jamais elle va quand même à une fête bref je vous ai fait un vlog de toute manière lecture sur ce livre là je sais pas si il sera déjà en ligne ou pas mais je vous donne tout mon avis dedans et je pense que ça sera largement suffisant parce que rien que de vous en reparler en fait je suis en train de m'énerver bref c'était catastrophique j'ai pas du tout aimé ce livre pour le moment c'est ma pire lecture de 2022 j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup des pires lectures parce que c'était compliqué j'ai ensuite lu Pardon de Erika Boyer c'était mon premier livre de cette autrice c'est un livre auto-édité je vous parle pas vraiment des livres auto-édités parce que le peu de livres auto-édités que j'ai lu malheureusement ça a été des grosses déceptions et je l'ai abandonné souvent mais Erika Boyer je sais que c'est une référence assez sûre et je me suis du coup procurée il y a un petit moment maintenant son premier moment qui était donc Pardon et voilà on va suivre un jeune homme qui s'appelle Will et en fait qui a le tragique destin d'être amoureux de sa soeur fou amoureux de sa soeur qui s'appelle Sarah et du coup au moment il a son bac il décide de partir très très loin de sa Bretagne natale et d'aller faire ses études de faire ses études dans une ville qui commence par un B il fait ses études à Bordeaux je savais bien que ça commençait par un B il s'installe là-bas et puis il donne plus de nouvelles vraiment à sa famille et il essaie de se construire une ville là-bas d'étudiant où il se fait des amis il a un super propriétaire avec qui il est très à l'aise et qu'il qu'il le considère comme un membre de sa famille enfin ça a l'air de rouler pour lui il essaye d'avancer de tourner la page de plus penser à Sarah mais c'est pas possible et un jour du coup au bout de je crois quasiment deux ans de silence pratiquement de Will et bien Sarah débarque dans sa vie et vient s'installer à Bordeaux pour elle aussi faire ses études supérieures alors le roman m'a mis mal à l'aise au début parce que c'était des chapitres où ils étaient très jeunes Will avait 15 ans et Sarah elle en avait 13 et ça m'a mis très mal à l'aise parce que il y a eu un désir sexuel tout de suite dès le premier chapitre de la part de Will alors que c'était une petite fille pour moi de 13 ans et ça m'a ouais ça m'a mis mal à l'aise donc je me suis dit si c'est comme ça tout le long du roman ça va être compliqué surtout que le sujet de l'inceste c'est soit c'est bien traité et ça peut aller soit c'est très mal traité et c'est maladroit et ça te fait juste bah un mauvais ressenti donc pour moi en tant que premier roman je trouve qu'Érica Boyer a quand même pris un risque c'était un peu casse gueule comme sujet après je trouve qu'elle a réussi quand même son coup parce que ce coup là où ils sont jeunes ça dure un ou deux chapitres je crois je sais plus trop et après il s'en va et du coup finalement la relation est vraiment à distance donc pendant au moins allez 75% du roman on ne suit que Will qui essaye d'avancer sans Sarah et qui essaye de faire un petit peu sa vie j'ai j'ai eu du mal avec Will je le comprends pas enfin j'arrive pas à le comprendre forcément mais il y a d'autres sujets où je l'ai trouvé je sais pas j'ai du mal avec sa personnalité on voit bien qu'il essaye de faire enfin qu'il essaye de pas être un mauvais garçon de filer droit d'avoir de bonnes valeurs etc bon après il peut pas aller contre ses sentiments il fait tout pour d'où le fait qu'il reste silencieux mais j'ai trouvé ça très dur en fait que du jour au lendemain il donne quasiment plus de nouvelles à sa famille notamment à sa mère j'ai trouvé après que quand ils se retrouvaient ils étaient beaucoup plus grands ils étaient adultes ils étaient majeurs ils étaient vaccinés et tout ce qui s'ensuit la romance finalement a mis du temps à s'installer parce que du coup bah lui il était en proie à une vraie détresse et en fait on s'est vite rendu compte que c'était aussi le cas de Sarah qui était aussi amoureuse de lui après l'histoire en elle-même je la trouve joliment faite j'ai un grand frère donc du coup je peine à comprendre en fait comment c'est possible de tomber amoureux de son frère ou de sa soeur et c'est pour ça que j'ai lu ce roman pour essayer un peu de comprendre et voilà aujourd'hui j'ai toujours pas la réponse parce que c'est pas comme ça que ça vient j'ai toujours du mal à comprendre pour autant je reste tolérante voilà c'est à dire que pour moi c'était surtout un livre de tolérance qui disait ils font du mal à personne ils font pas d'enfants ils restent dans leur coin dans leur bulle ils font de mal à personne et ils sont consentants et ça c'était le plus important le fait d'être consentant à partir de là pourquoi leur cracher dessus pourquoi les juger ils font ce qu'ils veulent s'ils sont consentants et qu'ils sont heureux comme ça et qu'ils font vraiment de mal à personne bah voilà donc c'était maladroit c'est une histoire que je relirais peut-être un jour avec un peu plus de recul un peu plus de bouteilles aussi j'arrive pas à avoir un vrai avis tranché je sais que j'ai bien aimé malgré tout que c'est très ouvert et que c'est que Eric Aboyer a fait un très beau travail dans son livre parce que c'est pas du tout casse gueule et ça le fait après voilà je pense que c'est un livre de toute façon qui mitige on peut pas forcément l'adorer ou le détester c'est ouvert à la tolérance voilà et je crois que le message est bien passé j'ai ensuite lu The Mortal Instruments le tome 1 donc qui s'appelle Renaissance de Cassandra Clare alors ça c'est une trilogie à part de la vraie voilà de la vraie saga c'est une trilogie qui se passe après les 6 tomes de The Mortal Instruments moi j'avais déjà lu le premier tome de cette grosse saga je n'ai lu que le premier tome donc du coup comme je vous l'ai dit un de mes objectifs c'est d'être à jour dans cette saga donc en février je lirai le tome 2 et ça sera une vraie découverte là c'était une nouvelle lecture je vais pas trop m'attarder sur la saga The Mortal Instruments comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo parce que je veux je voudrais quand même avancer j'ai d'autres livres à vous présenter mais surtout pour vous dire que voilà ça a été un gros coup de coeur si vous ne connaissez pas cette saga je vous invite vraiment à lire et à lire tous les tomes je pense vous pouvez lire cette trilogie là mais j'ai peur que j'ai peur que vous ayez du mal à comprendre tous les clins d'oeil etc et ça serait dommage de ne pas être à côté surtout si vous aimez après l'univers ça serait quand même dommage moi j'adore cette trilogie là enfin j'ai adoré ce premier tome c'est un coup de coeur j'aime Juliane j'aime Emma j'aime l'Institut de Los Angeles bref je les aime tous j'ai ensuite lu Le silence dévaincu de Pat Berker c'est un roman qui me faisait très très envie depuis qu'il était sorti je l'ai acheté au mois de janvier et je l'ai tout de suite je l'ai tout de suite lu finalement parce que c'était un roman qui me faisait vraiment trop trop envie on va suivre Briseïs qui est reine de Lyrnessos donc c'est un roman historique et ça traite vraiment de la guerre de Troie Briseïs est une reine qui va du jour au lendemain voir son royaume s'effondrer elle va voir ses frères se faire tuer par Achille le grand héros des grecs et son mari bien évidemment périr aussi elle va voir ses amis se faire kidnapper et violer et elle elle va se voir devenir esclave et un trophée pour Achille donc du jour au lendemain elle passe de reine à esclave c'est un roman qui dès le début vous met dans l'ambiance puisque dès le début en fait on est en plein dans la bataille entre Lyrnessos et les grecs où on entend Achille faire son cri de guerre et dire en gros qu'il est là et qu'il arrive c'est un roman difficile c'est un roman psychologique c'est un roman que je ne mettrais pas forcément dans les mains de tout le monde parce qu'on a quand même pas mal de messages forts et j'ai quand même été bien secouée je l'ai terminé hier soir pour tout vous dire et aujourd'hui je ne sais toujours pas trop où me placer si c'est un coup de coeur ou pas un coup de coeur je pense que je le saurais dans quelques jours quelques semaines peut-être il me travaille encore aujourd'hui mais après je l'ai terminé hier est-ce qu'il me travaillera dans quelques semaines peut-être toujours est-il que Briseïs du coup on va la suivre durant sa longue retenue en tant qu'esclave et prisonnière d'Achille c'est compliqué parce que c'est un roman psychologique on n'a pas vraiment beaucoup de dialogue l'action est là mais on est dans la tête de Briseïs et Briseïs étant une femme et ben elle ne peut pas parler elle ne peut rien dire elle ne peut que subir en fait ce qui se passe on la voit qui maudit les cieux qui demande de l'aide au dieu qui supplie qu'il arrive quelque chose à ces grecs qui lui ont tout retiré à Achille qui lui a fait du mal qui qui voilà la soumise au rang d'esclave et et de choses c'est un vrai larmin elle doit servir tout le monde et c'est humiliant pour elle enfin c'est très compliqué de se de se mettre à sa place parce que c'est un truc qu'on ne veut pas vivre que personne ne veut vivre je pense elle met aussi Pat Berker l'accent sur toutes les autres femmes qui accompagnent Briseïs parce qu'elles sont nombreuses finalement et elles ont toutes un point de vue différent elles ont toutes une voix différente au cours de cette histoire et j'ai trouvé ça très intéressant il y a certaines femmes qui acceptent qui disent que de toute façon c'est comme ça leur vie maintenant et elles ne pourront pas avoir mieux donc du coup autant se contenter de ça elles ne sont pas si malheureuses ou elles se disent qu'elles peuvent essayer d'épouser leur tortionnaire peut-être que là elles retrouveront un statut de femme enfin voilà il y en a certaines qui essayent de faire des plans pour avoir bah ce que toutes les femmes méritent d'avoir un peu de dignité en fait et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un recul sur ce roman comme je vous l'ai dit parce que de se dire en fait que bah tellement de femmes ont dû subir ça au cours des siècles et que bah il n'y a même pas un siècle encore bah le statut des femmes n'était même pas légitime au point d'aller voter au point d'aller travailler c'est compliqué donc on a fait quand même un bond dans le temps on a quand même fait évoluer les choses c'est pas encore ça mais voilà mais je me rends compte vraiment avec ce livre que durant des siècles et des siècles les femmes ont été complètement soumises et méprisées et alors qu'elles apportaient tellement et qu'elles étaient humaines en fait comme les hommes et je me dis aujourd'hui on a encore des pays où on a des situations similaires à ce que Brisset vit et je me dis c'est pas tolérable d'en arriver là et ça fait réfléchir voilà ce livre fait réfléchir il révolte il m'a donné une boule au ventre vers la fin parce qu'il se passait quand même de plus en plus de choses et ça m'a donné une boule au ventre c'est pas une romance voilà je tiens vraiment à le dire je l'ai dit plein de fois sur Instagram mais je le redis c'est pas une romance c'est pas une histoire d'amour entre une esclave et son tortionnaire parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont cru ça et à défaut c'est pas du tout le cas c'est l'histoire d'une femme qui essaie de survivre comme elle peut avec les éléments qu'elle peut et qui essaie tous les jours en fait d'avoir la tête hors de l'eau et qui essaie de retrouver un semblant de dignité il faut savoir qu'il y a un tome 2 moi je ne l'ai su que ce week-end quand j'ai acheté le tome 2 par inadvertance j'ai vu que Pat Berker avait sorti un autre livre qui s'appelle Les Exilés de Troyes et je l'ai acheté en me disant oh super un nouvel livre de Pat Berker machin et en fait c'est la suite donc je vais la lire peut-être en février ou en mars juste le temps de digérer un peu déjà ce premier tome et on termine avec Iron Widow écrit par Xeran J. Zhao que la martinière m'a très gentiment envoyé en janvier je l'ai terminé aujourd'hui donc je vous en parle c'est tout frais vraiment c'est une lecture commune qu'a organisé un compte que je vous mettrai en barre d'infos c'est une lecture que j'ai beaucoup aimé mais qui m'a aussi beaucoup révolté à l'instar de Le silence dévaincu de Pat Berker parce que encore une fois en fait c'est vraiment le statut de la femme qui est vraiment mis en avant dans ce livre là et l'auteur a vraiment su faire un truc incroyable j'ai passé un excellent moment de lecture au début je pensais que ça serait un coup de coeur après il arrivait un truc et je me suis dit non ça sera pas un coup de coeur et là maintenant que je l'ai refermé c'est un coup de coeur donc mon avis n'a fait que changer mais c'était vraiment très très bien on va suivre Zetiane qui est une jeune fille en fait qui vit dans un village un petit peu pauvre elle se dit paysanne en fait et sa famille a envoyé sa soeur aînée devenir concubine d'un pilote de chrysalide et en fait elle en est morte d'être sa concubine parce que les pilotes de chrysalide en fait ils absorbent votre couille c'est une énergie en fait que vous avez en vous une énergie pas magique mais une énergie spirituelle que vous avez qui délimite en fait votre force spirituelle et du coup les pilotes se nourrissent de ce couille pour pouvoir faire vivre leur machine et il arrive que parfois certaines concubines ont un cuit qui soit similaire à leur partenaire et donc ils deviennent des couples parfaits et du coup toutes les jeunes femmes en fait m'engagent en tant que concubines d'un tel ou d'un tel pour essayer de devenir justement cette princesse ce couple parfait parce que du coup tous les pilotes sont des grandes célébrités vu que c'est grâce à eux que la menace de grosses bestioles dégoûtantes qui s'appellent les unes d'unes ne viennent pas les tuer en fait moi j'ai imaginé ça comme des espèces de gros verres énormes avec une grosse carapace ces bestioles là du coup en fait ça fait des siècles qui sont en guerre contre eux c'est des créatures qui viennent de l'espace et qui en fait ont besoin de se nourrir en fait de la terre de là où ils sont et du coup ils exterminent les humains et Zétiane du coup va s'enrôler pour devenir concubine de l'assassin de sa soeur qui l'a tué en absorbant son QI en fait c'est ce qu'on suppose on n'a pas plus de détails et du coup Zétiane n'a qu'un objectif c'est de tuer cette personne qui lui a retiré sa grande soeur et donc c'est comme ça que va commencer le roman et c'est incroyable alors pour moi c'est un mélange de Pacific Rim d'Hunger Game et de The Book of Ivy parce que il se passe trop de trucs quoi enfin genre c'est incroyable l'univers est super bien fait ça s'inspire vachement de la tradition chinoise et j'ai adoré j'ai adoré tout ce que j'ai lu je l'ai trouvé vraiment sensationnel ce livre il y a aussi une certaine représentation bon déjà de la culture chinoise mais c'est un roman que je dirais d'un peu queer quand même j'ai adoré il y aura une suite de prévus j'ai hâte parce que la fin était incroyable plein de rebondissements et plein de révélations enfin puis même la plume de l'auteur je l'ai trouvé dingue enfin c'est un roman qui ne m'a pas laissé indifférente du tout j'étais tout le temps en mode waouh waouh mais qu'est-ce qui se passe et à chaque fois tu te dis qu'il va se passer un truc qui pourra jamais surpasser ce qui s'est passé dans le chapitre d'avant je sais pas si tu comprends et en fait si à chaque chapitre il y avait un lot de révélations ou une action qui était incroyable on s'ennuie jamais et ça se dévore et j'ai passé un moment incroyable donc j'espère vraiment avoir la suite rapidement je sais qu'il est sorti l'année dernière en VO donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira le tome 2 mais j'ai trop hâte parce que c'était vraiment incroyable c'était vraiment trop trop bien et comme toujours à la fin de chaque update lecture je vais vous faire un point sur ce que je suis en train de lire et bien c'est très simple que dalle voilà je ne lis que dalle parce que j'ai terminé donc comme je vous l'ai dit Ironweed donc du coup je suis en train de procéder à un vote sur Instagram c'est vous qui votez pour ma prochaine lecture donc d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où tout se fait où il y a le coeur de l'action de Madame Errance donc si vous voulez voter pour ma prochaine lecture n'hésitez pas à vous abonner cette vidéo est désormais terminée j'espère qu'elle vous a plu comme toujours si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me mettre un petit like ça me permettra non seulement d'avoir du love mais en plus d'être répertoriée sur Youtube parce que vous savez que c'est comme ça qu'ils font maintenant malheureusement et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui ne sont pas abonnées à ma chaîne aujourd'hui donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour manquer aucune info sur mes futures vidéos sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501